Musique Elle résiste aux assauts de l'océan et protège l'une des plus belles baies du littoral aquitain. Les digues du port de Sokoa, édifiées au XIXe siècle, rappellent que la mer a permis aux Pays basques d'écrire une grande partie de son histoire. Cibourg et son incroyable richesse architecturale en sont une belle illustration. Mais cet endroit est aussi l'un des points de départ pour explorer un trésor, la corniche basque. 8 km de falaise intacte de toute construction récente. L'occasion de partir à la rencontre d'un personnage hors normes, Antoine Dabadi, qui avec son extravagant château a marqué à jamais ses paysages. Nous verrons également comment la corniche basque, patrimoine naturel exceptionnel, est devenue une référence en matière de protection. Enfin, nous terminerons notre périple sur l'eau en pirogue hawaïenne pour une partie de pêche au Shipiron. Cap sur la corniche basque, unique et fragile. Musique 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 Le Labourg, l'une des trois provinces françaises du Pays basque, est celle qui borde l'océan. On y trouve les grandes cités maritimes, comme Cibourg, située à l'extrémité nord de la corniche basque. Musique Construite à l'embouchure de la Nivelle, la ville est longtemps restée dans l'ombre de sa célèbre voisine, Saint-Jean-de-Luz. Mais son histoire est tout aussi riche. Avant d'obtenir son indépendance, en 1603, Cibourg était un quartier du Rugne. Musique Comme toujours, au Pays basque, les maisons racontent l'histoire des hommes et affichent une identité fièrement revendiquée. Musique Amandine, quand on se promène dans ces rues, il n'y a pas de doute, on est bien au Pays basque. Alors oui, on est bien au Pays basque et là, on est face à une architecture vraiment labourdine. Elle date de quand ? Alors cette maison, elle date d'environ 1700. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'elle va s'inspirer vraiment de l'Ecce. L'Ecce, c'est la maison en basque qui est quand même plutôt une maison rurale. Et on va transposer les codes de cette architecture labourdine rurale sur ces maisons-là, qui sont des maisons qui s'insèrent dans une trame urbaine. C'est pour ça que vous allez retrouver toujours en partie basse la pierre. Et ensuite, sur les parties hautes, on va avoir des étages en pan de bois. C'est moins cher et ça se monte aussi plus facilement. Alors cette maison, l'Ecce, comme on dit au Pays basque, la maison traditionnelle, qu'est-ce qu'elle raconte de la société basque ? Alors l'Ecce, c'est vraiment un pôle de concentration très particulier, un élément vraiment très important de la culture traditionnelle basque et qui se transmet à chaque fois à l'aîné de la famille, que ce soit un garçon ou une fille. Les personnes qui habitent dans la maison prennent le nom de la maison et pas l'inverse, donc la maison est vraiment personnifiée. Donc dans cette maison, on va trouver les maîtres vieux, c'est-à-dire les premiers habitants, on va dire, et on va trouver aussi les maîtres jeunes, c'est-à-dire le couple d'aînés qui arrivent. Et c'est pour ça que vous allez voir parfois sur des maisons labourdines, des maisons asymétriques, c'est-à-dire on commence comme ici avec une maison avec un toit à double pente et ensuite, souvent au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on a plus d'argent aussi, un petit peu plus de place, on va avoir un toit asymétrique qui va se prolonger sur un côté pour accueillir le nouveau foyer en fait, en quelque sorte. Amandine, Sibourg est très liée à l'océan, c'est une ville avant tout maritime. Oui, tout à fait, l'histoire de Saint-Jean-de-Luce et Sibourg, elle s'explique à travers l'économie de la pêche, la chasse à la baleine d'abord, puis la pêche à la morue, ensuite la sardine. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les armateurs qui tiennent la ville et que ces armateurs vont générer une nouvelle architecture. L'armateur, il est là pour montrer son pouvoir, donc déjà, il a sa maison face au port, bien sûr. C'est une maison qui est beaucoup plus haute que les autres. Elle est entièrement faite en pierre de taille sur toute la façade. On a à nouveau une maison à pignons et qui, là, est caractéristique d'une architecture qui pourrait être inspirée de la Hollande, en fait. Cette maison, elle a une petite histoire particulière. Ici va naître en 1875 Maurice Ravel. Pourquoi est-ce qu'il naît ici ? Parce que sa mère est basque et donc sa mère va revenir dans sa famille pour accoucher au Pays Basque alors qu'il vive à Paris. Maurice Ravel va naître dans cette maison et il va être baptisé dans l'église de Sibourg, juste à côté. C'est pourquoi on la connaît aujourd'hui sous le nom de la maison Ravel. Preuve que leurs destins sont intimement liés, les ports de Sibourg et Saint-Jean-de-Luz partagent le même accès à la mer. Pour guider les bateaux, deux édifices délimitent le passage, rouge, côté Saint-Jean-de-Luz, vert, côté Sibourg. Créé en 1936 par l'architecte André Pavlovski, ces feux ne ressemblent à nul autre en France. Amandine, cet édifice est vraiment surprenant. Il a une architecture beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine. Ce feu amont est créé en fait sur une tour qui date des années 1870. C'est là qu'on va créer le feu amont à Sibourg, le feu aval à Saint-Jean-de-Luz. Et donc au début, on a une tour carrée. Et les marins, depuis l'Ansean, quand ils arrivent, se plaignent du fait qu'en fait ils vont confondre la lumière du feu avec les lumières des habitations. Donc à partir des années 30, on va décider de surélever le feu et c'est pour ça qu'on a cette ligne de verticalité qui est très importante dans le travail d'André Pavlovski, qui est l'architecte qui a dessiné cet édifice. Il y a des éléments basques sur ce bâtiment qui est effectivement très architecture moderne, mais des éléments d'architecture traditionnelle, la Bourdine, on va dire, d'ici, qui sont vraiment très subtils sur le feu. On va avoir le toit à double pente, on va avoir la peinture blanche, bien sûr, qui va rappeler les maisons, et on va avoir les larmiers. Ce sont ces petits rebords juste au-dessus des fenêtres qu'on va retrouver sur les maisons du centre-ville du XVIIe, XVIIIe siècle. Ces feux marquent vraiment l'identité des deux villes. Oui, 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 complètement. Et c'est vrai que comme on est sur une architecture néo-basque, mais aussi moderne, et je pense que c'est pour ça que ça a été adopté comme emblème de façon assez naturelle. En quittant Cibourg, Raphaël met le cap plein sud pour s'immerger dans un espace remarquable, la corniche basque. Elle s'étend sur 8 km et fait la fierté des trois communes qui veillent sur elle, Cibourg, Urugne et Andail. Pour comprendre dans quelles circonstances ce joyau a été préservé des constructions, il faut partir à la rencontre d'un personnage étonnant, Antoine Dabadi. Un infatigable explorateur et homme de science qui trouva ici les crains pour faire bâtir, à la fin du XIXe siècle, un château hors du commun. Céline, cette entrée est assez folle. Nous sommes accueillis par des crocodiles, des escargots, un serpent. Comment ça donne le ton de cet incroyable château ? Un incroyable bestiaire, effectivement, pour un incroyable château. Et ce bestiaire, il nous raconte des voyages lointains ou des choses plus proches de nous, comme ces escargots, des choses beaucoup plus insolites, beaucoup plus fantasmagoriques, qui vont nous raconter un autre partenaire de cette aventure, en pensant notamment à son architecte, maître d'œuvre. Alors, il y a un petit indice de l'architecte avec lequel Antoine Dabadi a travaillé, ce sont les gargouilles. Exactement. Ces gargouilles, en fait, quand on les regarde, elles nous sont très familières, alors on n'y pense pas forcément, mais on les reconnaît bien quand on sait qu'on les a également sur Notre-Dame, à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame. Et bien sûr, elle nous indique la présence d'un architecte et pas des moindres, le fameux Eugène Violet-le-Duc. Il y a une partie de la vie d'Antoine Dabadi qui est racontée ici. Alors, Abadia raconte, on pourrait dire même, les vies de Antoine Dabadi. Il va nous raconter, par ce choix architectural, son enfance en Irlande. Et en fait, Abadia est un manoir irlandais planté ici, en terre basque, sur ce littoral de Handaï, un château de Rome antique. Né en 1810 d'un père basque et d'une mère irlandaise, Antoine Dabadi eut une vie incroyable. Homme de science, explorateur, il passa 11 ans en Éthiopie à la recherche des sources du Nil. Puis il devint une référence en astronomie et fut même élu président de l'Académie des sciences. Décidément, ce château est incroyable. On est saisi par l'obscurité. En entrant, on est quasiment dans le noir. Absolument, mais c'est fait exprès. On est dans l'intériorité, tout d'un coup d'Abadia, par contraste avec l'extérieur. Et de manière extrêmement subtile, Antoine Dabadi se sert de nos sens pour nous attirer vers la lumière de ce magnifique vitrail en triptyque. Ces peintures détonnent dans la décoration d'un château du 19e siècle. Qu'est-ce qu'elles représentent ? C'est totalement inédit. Et même, c'est vraiment précurseur au regard de ce que ça représente puisqu'en fait, tout simplement, dans cet vaste endroit qui est le vestibule, qui est l'endroit central de la maison, il nous raconte l'Éthiopie, l'Éthiopie dans laquelle il a voyagé pendant pratiquement 11 ans. Ces peintures sont un vrai carnet de voyage, telle une bande dessinée, en fait. Si je comprends bien, ces peintures ne sont pas que décoratives. Non, elles ont une vocation esthétique, bien sûr, artistique, mais pas que. Elles ont aussi une vocation politique, tout simplement parce qu'à une époque où l'Europe est très colonialiste avec l'Afrique et un peu moraliste, eh bien ici, en nous décrivant un pays parfaitement structuré sur tous les plans politiques, économiques, religieux, domestiques, et même sur le plan universitaire, il nous dit qu'on a tout intérêt à avoir des relations d'égal à égal et de, pourquoi pas, de mettre en place le principe d'une ambassade. entre Raphaël, je t'en prie. Waouh ! Quelle bibliothèque ! C'est fascinant. Il n'y a pas de doute, on est chez un érudit, là. Combien il y avait d'ouvrages dans cette bibliothèque ? Oui, elle est impressionnante, cette bibliothèque, pour la bibliothèque, d'un particulier, quand on imagine, dans le contexte du 19e siècle, le coût que représente un livre. C'est un objet de luxe, à l'époque. Eh bien, chez Dabadie, on l'explique aisément, ce parti pris, parce qu'il est doté d'une curiosité, d'une soif de savoir, de connaître, de comprendre, qui est quasi boulimique. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, il avait réuni ici, dans la bibliothèque d'Abadia, plus de 10 000 ouvrages. Est-ce qu'on peut voir un livre ? Oui, alors, il y a quelque chose qui va t'intéresser dans cette bibliothèque, plus particulièrement cet ouvrage, et qui collecte ses observations et projets sur les matières scientifiques entre 1850 et 1856. Donc, tu vois, il a entre 40 et 46 ans. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, il est, regarde ça, entièrement autographe. C'est-à-dire, tous les sujets qu'il va évoquer, que ce soit l'astronomie, que ce soit sur l'Abbissinie, bien sûr, son voyage de prédilection, sur le Nil, sur la géodésie, la météorologie, sur la philologie, donc les manuscrits qu'il collecte, ou ceux qu'il compusent lui-même. En fait, voilà. C'est un travail titanesque, c'est impressionnant. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer... Il y a des chiffres partout, des schémas, tout écrit à la plume. Alors, ça permet de comprendre toute l'érudition de cet homme extraordinaire, Antoine d'Abadi. En bon scientifique, Antoine d'Abadi a organisé son château en trois ailes distinctes. D'un côté, la sphère privée, avec les chambres et les salons de réception. De l'autre, le religieux, avec une splendide chapelle. Et au centre, la raison d'être de ce château, l'observatoire scientifique où est installée la lunette astronomique. En visitant ce château, on part surtout à la rencontre d'un personnage. Oui, ça, c'est la surprise. C'est la rencontre d'une personne, d'un destin. Effectivement, Antoine d'Abadi n'a pas écrit ses mémoires. Il a décidé de les graver dans les décors, dans le vocabulaire architectural, dans la thématique des pièces. En fait, Abadi est un thème testament qui raconte la vie, ou plutôt, devrais-je dire, les vies d'Antoine d'Abadi. Il y a une véritable scénographie des paysages avec le château. Exactement. Sur la façade nord, avec la pointe Sainte-Anne et la corniche basque, c'est l'ambiance irlandaise qui s'exprime. En revanche, sur la façade sud, tournée vers les premières montagnes du massif pyrénéen, c'est toute l'évocation de ces voyages, et notamment en Éthiopie. Ce n'est pas par hasard qu'avec son architecte paysagiste, ils ont implanté des essences un petit peu exotiques. Et puis, de l'autre côté, vers l'ouest, vers cette magnifique Bédandaï et l'Espagne, c'est l'évocation au voyage, c'est l'invitation au grand départ. En 1896, Antoine Dabadi léga son château et une partie de son immense domaine à l'Académie des sciences, avec pour condition de sauvegarder ses espaces. C'est donc en grande partie grâce à ce visionnaire que la corniche basque est aujourd'hui un site préservé, vierge de toute construction récente. Ces quelques kilomètres offrent non seulement des paysages majestueux, mais ils sont aussi d'une richesse inouïe. Grâce à Pascal, Raphaël va découvrir un patrimoine géologique inestimable. Ces falaises sont incroyables parce que c'est un paysage qui est unique et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Comment elles se sont formées ? Ce sont des roches qui se sont formées en milieu sous-marin que l'on appelle le fliche, le fliche de la côte basque. Donc ça l'identifie bien sur notre territoire ici. Et quand on voit ces courbes, ces lignes, ces strates dans les falaises, ça témoigne d'une formation en milieu sous-marin. C'est-à-dire que ces roches se sont formées dans un bassin sédimentaire il y a à partir de 110 millions d'années. Et entre la plaque ibérique et notre plaque européenne, ici, il y avait un grand bassin dans lequel se sont venus se déverser des sédiments. Et ces sédiments se sont déposés en couches au fond. Et c'est ces couches-là que l'on voit aujourd'hui au-dessus du niveau de la mer. On a un véritable millefeuille de roches qui est à l'horizontale, mais on a aussi des parties inclinées. Quand la plaque ibérique est rentrée en collision avec la plaque européenne, le bassin s'est refermé et les couches qui étaient formées au fond de l'océan se sont retrouvées projetées au-dessus du niveau de l'océan en formant une chaîne de montagne qui s'appelle la chaîne des Pyrénées. Du coup, elle raconte l'histoire de notre terre, ces falaises ? Elle raconte une partie de l'histoire à partir de 110 millions d'années jusqu'à 40, 50 millions d'années où les Pyrénées arrivent. Et on accède aujourd'hui à notre ressource historique sur la formation des falaises. C'est l'enregistrement des variations climatiques sur la terre qui est à notre disposition. Regarde, Raphaël, je vais te montrer quelque chose. Ah oui, c'est fou. En fait, ça se casse comme un biscuit. C'est ça, les falaises, elles paraissent très solides. En réalité, quand on s'en approche, c'est très friable. Et ces falaises, elles sont soumises à l'érosion, l'érosion de la pluie et puis l'érosion de l'océan qui va venir chaque jour gratter un petit peu les falaises et petit à petit les faire reculer. Au Pays Basque, le trait de côte recule en moyenne de combien de centimètres chaque année ? Alors, dans la littérature, on trouve les 30 centimètres. En réalité, chaque petit contexte locaux est différent en fonction des structures des roches. mais c'est vrai qu'à l'échelle humaine, on voit des variations. Je pense à la fameuse trompe d'éléphant sur les deux jumeaux sur Andai et puis d'autres zones qui évoluent un peu au quotidien. Donc, on peut dire que la route de la corniche, en tout cas, certaines parties de la route sont menacées aujourd'hui ? Oui, à long terme, il y a des infrastructures en arrière, en haute falaise qui sont menacées effectivement par le recul du trait de côte. Des études menées montrent les points de fragilité qui vont être traités de manière à sécuriser les publics. Un patrimoine naturel exceptionnel que l'État, via le conservatoire du littoral et les communes, se sont engagées à protéger. Pas question pour autant de mettre cet espace sous cloche. Les hommes ont forgé l'identité de ce territoire, ils ont donc toujours leur rôle à jouer. Pascal, sur la corniche basque, il n'y a pas que des falaises abruptes, on trouve aussi de vastes prairies et qui sont parfois occupées par les animaux. Est-ce qu'il y a toujours eu de l'agriculture ici ? Oui, c'est l'agriculture qui a façonné le paysage ici. Traditionnellement, les agriculteurs élèvent des ovins, des brebis, des vaches, des chèvres aussi. On a aussi de la vigne aujourd'hui qui s'est implantée plus récemment. C'est le monde agricole qui va gérer la corniche et qui va maintenir un paysage ouvert en diversité de la prairie, des bosquets, de la forêt. Et ça, c'est un impact très important en termes de qualité environnementale et de biodiversité. C'est rare d'avoir un espace aussi beau, aussi vaste et préservé de toute construction récente. En protégeant la corniche basque depuis les années 80, on maintient de l'agriculture et on favorise la biodiversité. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux durable. Notre voyage le long de la corniche basque se termine là où nous l'avions commencé, à Sibourg. Raphaël a rendez-vous au port de Sokoa avec Jérôme Cazenave pour une sortie en mer originale. Salut Jérôme. Bonjour Raphaël. On part naviguer avec une drôle d'embarcation qui n'est pas du tout basque. Non, c'est une pirogue hawaïenne, 4 places. Hawaïenne au Pays Basque, ça peut paraître un peu surprenant. Oui, mais en même temps, le Pays Basque est synonyme de surf et donc on n'en est pas très loin non plus. Et le gros avantage de la pirogue, c'est que c'est très, très stable. Non seulement c'est très stable, mais la baie de Saint-Gernelus, grâce aux 3 digues, est protégée, ce qui fait que c'est notre petit lagon basque à nous. Bon, je te suis. On y va ? On y va. Allez, voilà ta pagaie. Merci, hop. Allez. Bon, Jérôme, comment ça se manœuvre une pirogue hawaïenne ? Alors, pour la direction, c'est moi qui vais m'en charger. C'est le rôle du Péperou, ou le barreur, si on veut. Et toi, tu vas t'occuper de le faire avancer. Mais t'inquiète, je t'aide de riche. On n'est pas sur l'avancer très vite. Ça suffira. C'est pas le but premier de cette balade, et le but premier, c'est de profiter du paysage, de profiter complètement de la baie. C'est pas la vitesse qui compte. D'accord, ça, je sais faire. Jérôme, c'est quoi cette petite crique ici ? Alors ici, nous sommes sur le côté Cibourg de la baie et c'est la crique de la réserve. La réserve, c'était le bâtiment qui est juste au-dessus de nous, qui est maintenant rasé depuis quelques années. Et c'était un endroit très, très célèbre du temps des années folles, des années 20, jusqu'en 27, 28, juste avant le krach boursier. Les plus grands de ce monde venaient là. Le prince de Galles est venu, on dit, faire la fête ici, le roi d'Espagne. C'était vraiment un endroit très, très célèbre. Et là, c'est une piscine de deux mères et les gens pouvaient descendre, se baigner, tout habillés à l'époque. Allez, c'est reparti. Très bien. Allez, on va changer de côté ? Ok, hop là. Parfait. On sait que l'océan peut être assez violent ici, mais cette baie-là, elle est protégée, bien protégée. Ces trois digues protègent Saint-Jean-de-Luce des vagues, des intempéries. Et elles avaient été prévues il y a 400 ans, en même temps que le fort, du temps d'Henri IV. Faute de moyens, ils n'ont pas construit les digues, seulement le fort. Et ce n'est qu'après un raz-de-marée qui est parti de Lisbonne en 1875, qui a détruit un quartier entier de Saint-Jean-de-Luce. Les Lusiens ont été se plaindre à Napoléon III. Eugénie, qui venait souvent faire de la voile depuis Biarritz, s'est fait prendre par le mauvais temps. Et à la place de la digue, il y avait des rochers. Elle s'est échouée. Les sauveteurs de Saint-Jean-de-Luce sont intervenus. Et Napoléon III, du fait que Eugénie était sauvé et le raz-de-marée qui avait submergé un quartier entier, a fait construire les digues. La petite histoire et la grande histoire sont très liées. Tout à fait. La digue a été construite grâce à des blocs de 50 tonnes. Il y en a 10 000. Ils en rajoutent encore une trentaine maintenant pour renouveler l'usure des blocs qui disparaissent. Alors après cette minute culturelle, je te propose qu'on aille pêcher maintenant les chipirons. Ok, parfait. C'est une première pour moi, Jérôme. Allez, en avant. Je vais te passer une ligne pour pêcher et je vais t'expliquer comment on s'en sert. Et on va pêcher le chipiron. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le chipiron, c'est un calamar tout simplement. On peut aussi attraper une sèche. Donc là, tu relut, c'est ça. Voilà, c'est un appât, un leurre qui va permettre de pêcher les chipirons. Mais comment je sais que ça a mordu ? Alors regarde, tu vas prendre le fil sur ton index, tu coince entre le majeur et le pouce. Voilà, et tu laisses passer le fil. Tu vas sentir ce qui se passe sur l'index. Voilà. Et tu vas dandiner d'un geste ample. Donc si jamais tu sens que tout d'un coup le poids est plus lourd que le coup d'avant, surtout il ne faut pas redescendre, sinon tu vas le perdre. C'est une pêche assez méditative ? C'est le but premier. La pêche au chipiron, c'est avant tout un prétexte pour faire une balade calme où tout le monde peut venir. Profiter du paysage, c'est une balade du soir, donc il n'y a plus que nous sur l'eau, c'est le moment privilégié. Et si on attrape des chipirons, c'est tant mieux. Si on n'attrape pas, on n'a pas avant tout passé un bon moment sur l'eau. Bon, je crois qu'on va rentrer bredouille, Jérôme, mais ce n'est pas grave. Non. Je suis très heureuse d'avoir découvert cette baie autrement et d'avoir essayé la pêche au chipiron. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501